20 erreurs à éviter lorsqu'on lave notre véhicule. Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pam the Organizer. Alors, aujourd'hui, je partage avec vous, comme je le disais, 20 choses à éviter lorsqu'on lave une voiture, un camion, un VUS, peu importe quel type de véhicule. Et ce sont des choses à éviter qui vont vous aider à non seulement avoir de meilleurs résultats, mais appréciez le detailing de votre véhicule encore plus, car l'expérience doit être relaxante, reposante, enivrante également. Et bref, c'est une passion que je partage avec vous, chers auditeurs. Ça fait maintenant près de 25 ans que j'effectue du detailing de voitures. Alors, je partage mes trucs et astuces avec vous via ces vidéos. Et je vous encourage fortement à partager cette vidéo, d'ailleurs, avec vos amis, avec votre famille. Bref, toutes les personnes qui aiment laver leur véhicule, ils vont apprendre plusieurs choses. Et d'ailleurs, laissez-moi savoir si vous avez un truc ou astuce à partager avec mon auditoire pour le lavage de voitures. Laissez-nous savoir, laissez un commentaire dans la section sous la vidéo. Alors, l'astuce numéro 1, évitez d'utiliser du liquide vaisselle pour laver le véhicule. Les liquides vaisselle sont typiquement à pH plus élevé ou à pH alcalin et sont de fort dégraissant. Donc, on utilise ça pour laver les assiettes et les plats dans la cuisine. Alors, imaginez ce pouvoir dégraissant, l'effet néfaste qu'il peut y avoir sur le vernis de votre peinture, cet aspect donc lustré de la peinture ou de la carrosserie. Eh bien, avec le temps, ça va le rendre plus fade. Et également, ça va retirer les cires et les scellants ou les dégrader à plus haute vitesse sur votre carrosserie. Alors, on veut éviter d'utiliser le liquide vaisselle. Ce qu'on recommande, évidemment, c'est un shampoing ou un savon à pH neutre qui est dédié pour le lavage automobile. Astuce numéro 2, toujours lire les instructions des produits que vous utilisez. C'est très important, mais je suis certain que plusieurs parmi vous faites quand même l'erreur d'acheter le produit et on se met à l'utiliser immédiatement sans même lire les instructions. On a tous fait ça une fois dans le passé. Alors, les chimistes derrière ces produits, donc les personnes qui formulent ces produits dans des laboratoires, prennent un temps fou à s'assurer de faire des tests afin que vous, chers auditeurs, ayez la meilleure utilisation possible lors de l'utilisation. Mais donc, ils ont des instructions précises à suivre. Ça peut être combien de temps on laisse sécher le produit avant de le retirer, c'est quoi la quantité de produit à utiliser, est-ce que c'est un produit qui peut être utilisé au soleil ou qui doit absolument être utilisé à l'ombre et ainsi de suite. Donc, très important, si vous voulez avoir le maximum de performance, durabilité du produit et la meilleure expérience possible, lisez les instructions avant l'utilisation. Erreur numéro 3, ne pas surappliquer les produits. Typiquement, on retrouve cette erreur avec les cires en pâte ou en liquide ou les scelles en peinture en pâte ou en liquide. Les gens ont tendance à trop en appliquer car ils pensent que plus ils en appliquent, plus il va y avoir de protection et il y aura une plus grande durabilité. En réalité, c'est l'inverse car n'oubliez pas, une fois que ces produits sont secs sur la carrosserie, il faut les retirer avec un chiffon microfibre. Alors cet excédent, de toute façon, vous le retirez car il y a sûrement une minime pellicule qui peut entrer en contact avec le vernis et avoir une accroche donc parfaite. Alors le reste, c'est simplement de l'excédent que vous gaspillez. Donc non seulement ça va vous coûter plus cher à la longue, mais vous n'aurez pas de meilleure performance et ça va rendre votre expérience d'utilisateur moins bonne car vous allez vous battre ou vous fournir plus d'efforts avec le produit pour le retirer. Alors toujours utiliser le minimum de produits possibles pour couvrir la surface et voilà. En anglais, on appelle ça « less is better ». Donc toujours utiliser moins de produits, seulement la quantité nécessaire et vous obtiendrez les meilleurs résultats à l'utilisation, mais également aussi pour le rendu final. Donc astuce numéro 4, ne pas oublier d'avoir de la protection lorsque vous faites le lavage de véhicules. On commence par des gants de nitrile pour protéger nos mains contre les produits chimiques, mais également éviter le dessèchement de la peau. Ensuite, vous pouvez utiliser des lunettes pour protéger vos yeux également. Vous pouvez utiliser des protecteurs d'oreilles, donc des oreillettes lorsque vous utilisez un séchoir à véhicules ou un souffleur à feuilles par exemple pour sécher le véhicule à la fin. Ça crée beaucoup de bruit, donc on veut se protéger à ce niveau-là. Vous pouvez également porter un masque si vous appliquez surtout les protections céramiques ou des protections à base graphène dans les bouteilles en verre. Donc il y a plusieurs émanations chimiques. On veut éviter de respirer tout ça et on essaye de travailler toujours dans un environnement bien ventilé. Donc erreur numéro 5, éviter d'appliquer les cires ou des scellants à peinture sur les moulures de plastique, surtout les plastiques noirs sur le véhicule. Nous avons tous fait l'erreur une fois dans notre vie, surtout lorsqu'on applique des cires en pâte par exemple. Donc ça laisse un résidu blanchantre ou pâteux sur les plastiques ou les moulures noires si on ne fait pas très attention. Donc le truc, c'est de soit éviter d'aller près de ces moulures, rester un pouce ou plus loin sur la carrosserie pour éviter de toucher à ces surfaces, ou encore de les masquer avec du ruban adhésif qui est conçu pour ça, donc un masking tape en anglais. Typiquement, on applique ça pour faire la peinture dans la maison. Donc vous protégez vos moulures et ainsi ça va éviter que ces cires en pâte ou ces liquides scellants viennent mettre un résidu blanchantre. Si jamais ça vous arrive, en passant, ne pas paniquer. Utilisez un alcool isopropylique ou une préparation de peinture comme Carpro Eraser ou Giant Prep. Bref, les produits qui contiennent de l'alcool isopropylique, ça va aider à retirer ce film blanchantre de la surface. Voilà. Astuce numéro 6, ne pas laver votre véhicule à la lumière directe du soleil ou au grand soleil. Alors si on fait ça, on rentre dans des chances ou des possibilités d'avoir des traces ou des cernes d'eau calcaire. Et ça, ça peut avoir un effet évidemment néfaste sur la carrosserie, car ces dépôts de minéraux suite à des cernes ou des traces d'eau, ça va venir détruire le vernis et c'est quasi impossible à réparer. Donc pour éviter ces dommages, toujours travaillez à l'ombre. Si vous devez travailler à l'extérieur, pas de problème. Mais choisissez un moment de la journée propice, par exemple très tôt le matin ou très tard en après-midi, pour éviter les heures du midi où le soleil bas son plein. Ou encore une fois, vous pouvez travailler dans un garage si vous y avez accès. Donc évitez de travailler au grand soleil, ça va éviter que les produits se dessèchent également. Et vous allez avoir une bien meilleure expérience d'utilisateur. Astuce numéro 7, laver son véhicule du haut vers le bas et non l'inverse. Pourquoi? Eh bien, le bas de la carrosserie, ou les jambes et les roues, c'est là normalement où se trouve la plupart de tous les débris, de toute la graisse, le film routier et la poussière, etc. Donc si vous commencez par le bas et vous allez vers le haut, eh bien vous allez prendre toute cette poussière et toutes ces contaminations et les pousser vers le haut et donc endommager le vernis de la peinture qui était probablement plus intact. Donc non, on fait l'inverse. On commence, on divise le véhicule en trois. Donc on commence par le toit, le capot avant, la valise à l'arrière, les vitres. Ensuite, on se dirige vers la partie du milieu, les portières, etc. Et ensuite, on termine avec le bas des caisses, par choc avant, par choc arrière, etc. Donc toujours garder les parties du bas pour la fin. Vous allez avoir moins de chances d'avoir des rayures et des tourbillons dans votre carrosserie si vous utilisez cette technique. Truc numéro 8, toujours nettoyer les jantes et les pneus en premier. Pourquoi? Eh bien typiquement, les pneus et jantes sont les parties les plus sales de votre véhicule, évidemment. C'est les parties les plus en contact avec le bitume ou la route. Alors c'est là où on retrouve de la poussière de frein, beaucoup de traffic film en anglais ou de film routier, cette pellicule graisseuse et huileuse. Beaucoup de contamination également. All the dirt and grime, comme on dit en anglais, donc toute la saleté si on veut. Alors on vient nettoyer ça en premier et ça évite donc d'avoir une carrosserie propre à la fin. Et imaginez si vous gardez les roues et les jantes pour la toute fin. Alors vous allez potentiellement avoir toute cette cochonnerie qui va retourner sur votre peinture propre. Alors non, on fait l'inverse, toujours nettoyer les pneus et jantes en premier. Ensuite, on passe au lavage de la carrosserie. Truc numéro 9, ne pas laver en motion circulaire. Lorsqu'on lave en véhicule, on utilise des lignes droites et on va dans le sens que le vent souffle sur le véhicule. Donc ça, c'est la façon de s'en souvenir. Par exemple, si vous êtes sur le côté, vous allez laver de gauche à droite. Lorsque vous regardez votre panneau avant, comme le capot avant ou la valise arrière, on lave de haut en bas, donc au niveau vertical, mais toujours en mouvement droit. Pourquoi on évite les mouvements circulaires? Eh bien, si on frotte, c'est ce qui cause les tourbillons dans la peinture ou les toiles d'araignée qui sont apparentes. Car vous prenez cette saleté, eh bien, vous faites des mouvements circulaires et voilà. Alors, c'est beaucoup moins apparent visuellement si vous faites un mouvement de haut en bas. Si jamais il y a des petites rayures à avoir, ça va être beaucoup moins apparent de façon visuelle. Et n'appliquez pas trop de pression également avec votre gant de microfibre. Laissez le gant et le shampoing avec la lubrification faire le travail pour vous. Donc, ne pas frotter trop fort. Truc numéro 10, essayez d'éviter les laves auto-automatiques. Donc, les endroits, les carroches, comme on dit, où il va y avoir des machines à trop haute pression. Donc, souvent, ces machines utilisent des jets d'eau trop puissants qui peuvent prendre toute la saleté et créer des tourbillons ou des rayures sur le vernis. Et également, ces plats, souvent, utilisent des rouleaux, donc qui tournent avec des brosses en nylon qui vont, encore une fois, rayer votre carrosserie. Et même si c'est un lave-auto sans contact, eh bien, quand même, ils utilisent des nettoyants ou des shampoings à pH très élevé ou à un taux alcalin très fort. Car sans contact, eh bien, les produits chimiques doivent être plus forts pour retirer la saleté. Alors, ça peut endommager non seulement la carrosserie au fil du temps, c'est-à-dire la rendre plus fade en apparence, mais également, ça va contribuer à réduire la performance de votre cire ou de votre scellant, ou potentiellement le retirer, car les pH alcalins sont très néfastes pour les cires et les scellants. Et ça peut même aider à détériorer les protections céramiques, même si les protections céramiques sont plus durables que des cires traditionnelles ou des scellants à peinture. Il va en sorte qu'ils ont quand même un certain maximum sur l'échelle de pH qu'elles peuvent résister. Alors, vous allez tout simplement les rendre moins efficaces côté hydrophobe et moins durables au fil du temps. Donc, le truc, c'est de toujours laver votre véhicule vous-même chez vous avec un shampoing ou savon, encore une fois, à pH neutre, dédié pour le lavage automobile. Ou si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même, apportez-le à un professionnel de l'esthétique de voiture. Votre véhicule va vous remercier. Truc numéro 11, arrêtez l'utilisation des chamois ou des pots de chamois, que ce soit synthétique ou naturel. Ça, c'est de la vieille technologie. On utilise maintenant soit des souffleurs à feuilles ou des séchoirs pour véhicules. Donc, ça, c'est sans contact, c'est l'ultime. Par contre, si vous n'avez pas le budget pour ces machines, vous pouvez le faire à la main en utilisant un chiffon microfibre pour le séchage. Donc, la plupart des compagnies maintenant qui produisent des chiffons microfibres ont des versions spécifiques pour le séchage du véhicule. Et les chiffons microfibres sont donc ce qui se fait de plus doux et de plus absorbant pour votre carrosserie. Alors, deux méthodes saines et sauves pour ainsi sécher votre véhicule. Astuce numéro 12, séchez rapidement la carrosserie lorsque vous avez terminé de laver et de rincer votre véhicule. La raison étant, surtout si vous travaillez à l'extérieur, imaginez, lorsque ces traces d'eau-là sèchent, eh bien l'eau s'évapore, ça laisse des minéraux. Et ces minéraux peuvent faire du etching qu'on appelle dans le vernis. Donc, ça peut laisser des traces ou des cernes permanentes et créer du dommage, car ces minéraux vont creuser dans le vernis. Alors, on veut éviter ça, on veut sécher le plus rapidement possible. Et on utilise un aide au séchage, que ce soit un Quick Detail Spray, une Quick Wax ou une Spray Wax, peu importe ce qui est compatible avec votre protection. Mais bref, avoir un produit à vaporiser sur la carrosserie avant de sécher avec le chiffon microfibre, ça va aider à créer une lubrification entre le chiffon de séchage et la carrosserie. Donc, ça évite de créer ou causer des tourbillons ou des rayures lors du séchage. Et en plus, vous avez le bonus d'avoir un peu plus de lustre et un aspect plus lisse au toucher également lorsque vous utilisez un Quick Spray ou un Detail Spray à la fin comme aide au séchage. Truc numéro 13, toujours bien dégraisser les pneus avant d'appliquer un gel à pneus ou un lustrant à pneus. Donc, la raison étant, si on veut une adhérence maximale du lustrant à pneus sur le pneu, eh bien la surface doit être bien apprêtée. Et pour ce faire, on utilise un nettoyant multi-usage ou un APC, All Purpose Cleaner, ou un dégraissant à pneus ou un nettoyant à pneus et jambes, voilà, pour retirer l'ancien gel à pneus ou l'ancien lustrant à pneus et ainsi être sûr qu'on a une surface propre et prête à recevoir la nouvelle application. La raison étant également, ça va empêcher donc d'avoir des petits picots noirs graisseux qui vont avec, lorsque vous roulez, qui vont être projetés sur la carrosserie et la salire. Ça, souvent, c'est un signe que le gel à pneus ou le lustrant à pneus a mal été appliqué ou a été superposé par-dessus une ancienne couche. Alors, cette superposition de couches à la longue fait en sorte qu'il y a beaucoup trop de produits et donc il n'y a pas une bonne adhérence. Donc, vous allez avoir moins grande durabilité et vous allez avoir ces picots de graisse qui vont être projetés sur la carrosserie. Donc, pour les meilleurs résultats, toujours bien dégraisser les pneus avant l'application d'une nouvelle couche, d'un lustrant à pneus. Ça va avoir des meilleurs résultats. Astuce numéro 14, toujours nettoyer ses outils après utilisation. Par exemple, les seaux d'eau, lorsque vous avez terminé le lavage, rincez-les afin qu'ils soient prêts pour la prochaine fois et qu'il n'y ait plus de contamination ou de saleté à l'intérieur. Si vous avez utilisé des brosses pour le detailing, que ce soit pour les jantes, les roues, le compartiment moteur, les mouleurs, etc., eh bien, ces brosses sont sales. Rincez-les à l'eau chaude et aussi, vous pouvez utiliser un nettoyant multi-usage ou un APC. Laissez-les tremper pour la nuit s'ils ont été utilisés pour des usages avec un peu plus de graisse ou de produits ou des corps gras. Alors, ça va bien nettoyer les fibres ou les poils de ces brosses et encore une fois, ils seront prêts pour la prochaine utilisation. Si vous aviez des grilles à l'intérieur des seaux d'eau pour séparer la saleté dans le bas et avoir une eau claire dans le haut, encore une fois, rincez-les grilles. Toujours préparez, bref, ces outils et ces instruments pour la prochaine utilisation. Astuce numéro 15, utilisez des microfibres appropriées pour la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Alors, vous le savez probablement, il existe des douzaines et des douzaines de compagnies qui produisent des chiffons microfibres pour les voitures. Et chacune de ces compagnies ont plusieurs microfibres différents. Donc, que ce soit l'épaisseur, le type de fibre, la façon que la fibre est faite également, le type d'absorption, quel usage vous en faites, etc. C'est très important car la tâche que vous effectuez a son chiffon microfibre approprié. Par exemple, pour sécher le véhicule, les microfibres sont généralement plus épais et avec des fibres qu'on appelle « twisted loop » car elles ont une meilleure absorption de l'eau. Par contre, à l'inverse, si vous avez un chiffon microfibre dédié pour les vitres, les surfaces vitrées, ils sont souvent beaucoup plus minces pour empêcher aussi d'avoir des peluches sur la peinture, sur la surface vitrique. Alors, ça, c'est pas très joli. Et donc aussi, ça fait un meilleur travail pour effectuer un travail de nettoyage de vitres sans stris. Celles qu'on utilise pour retirer les cires lorsqu'on effectue l'essuyage final sont très différentes également. Donc, encore une fois, informez-vous sur les différents types de microfibres. J'ai plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne d'ailleurs et vous allez avoir une meilleure utilisation d'un chiffon dédié pour la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Donc, astuce numéro 16, toujours bien laver les chiffons microfibres ou gants de lavage en microfibre après chaque utilisation. Et la raison étant, si vous voulez avoir le plus de durabilité possible et vous assurer que les microfibres performent à leur mieux, il faut bien les nettoyer. Alors, comment on fait? Premièrement, pour l'étape du lavage, vous pouvez utiliser de l'eau chaude ou très chaude ou de l'eau froide, comme vous voulez. Mais ne pas utiliser de liquide assouplisseur, ne pas utiliser d'agent blanchissant. Essayez d'éviter les fragrances également. Et puis, voilà, vous allez avoir un meilleur résultat. Toujours utiliser des produits, si vous pouvez, donc des détergents spécifiques pour le nettoyage ou le lavage de microfibres. Comme ça, vous allez avoir le meilleur résultat possible. Et lors de l'étape du séchage, ne pas utiliser de feuillet assouplissant ou encore une fois d'assouplisseur à tissu, car ça, ça va venir faire en sorte que les fibres vont avoir une pellicule autour et vous allez les rendre non efficaces. Alors, ça ne sera pas bon. Il faut ne pas utiliser donc d'assouplisseur à tissu et ne pas utiliser également de très haute chaleur lors du séchage, car les microfibres sont conçues de polyamides et polyester, bref, des fibres de plastique essentiellement. Alors, si vous utilisez une trop haute température de séchage, ces fibres vont fondre et elles ne seront plus utilisables. Alors, toujours le moins de chaleur possible ou sécher à l'air libre, comme vous voulez. Astuce numéro 17. Utilisez des nettoyants vitres sans ammoniaque. Donc, l'ammoniaque, typiquement retrouvé dans des nettoyants vitres pour la maison de type Windex, comme on dit, et bien ça, ça peut avoir un effet très néfaste sur les pellicules teintées à l'intérieur des voitures qui ont des vitres teintées. Donc, la pellicule se trouve à l'intérieur et cet ammoniaque vient gruger un peu cette pellicule ou peut causer des stris également lors du lavage. Alors, toujours utilisez un nettoyant vitres dédié pour automobiles et la plupart du temps, les nettoyants vitres pour auto, ils sont sans ammoniaque. Astuce numéro 18. Ne pas utiliser une brosse pour épousseter votre carrosserie. Alors, nous avons vu ça, ces brosses avec des poils qui sont supposément conçues pour retirer la poussière sur un véhicule qui est simplement poussiéreux. Et bien, ce que ça fait, on appelle ça du « dry drag » ou du « dry wiping » en anglais. On ne fait jamais ça sur une surface sèche, de prendre soit un chiffon ou une brosse et de sécher directement, car ça vient faire des stris, des rayons, des tourbillons et des rayures dans la peinture ou dans la carrosserie. Donc, on veut éviter ça à tout prix. Si jamais votre véhicule est propre, exemple, et vous allez dans un carre-chaud, par exemple, et vous voulez faire la démonstration ou l'exposition de votre véhicule et vous êtes à l'extérieur et il y a une petite pellicule de poussière, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un lubrifiant avec un chiffon microfibre très épais. Donc, ce lubrifiant, ça peut être un « quick detail spray », une « spray wax », quelque chose comme ça. Bref, un produit que vous allez vaporiser sur la carrosserie. Vous venez essuyer doucement avec un côté propre et sec du chiffon microfibre. Vous retournez le chiffon d'un autre côté propre et sec et vous continuez ainsi de suite, mais toujours avec l'aide d'une lubrification sur la surface. Donc, ne jamais faire ça sur une surface sèche non lubrifiée. Astuce numéro 19, ne jamais laisser ces produits de detailing congelés. Donc, si vous avez des produits de detailing, peu importe, ce sont des produits chimiques. Alors, il ne faut pas oublier que si vous les gelez et ensuite vous les décongelez, eh bien, ils vont perdre de leur propriété souvent et même parfois être bons pour la poubelle. Donc, si votre garage n'est pas chauffé, rentrez les produits à l'intérieur pour l'hiver. Essayez de les garder à température pièce, idéalement aux alentours de 20 degrés Celsius ou 68 degrés Fahrenheit. Ça, c'est l'idéal ou l'optimal pour les produits chimiques. Mais gardez en tête de ne jamais les congeler. Et également, la plupart des manufacturiers de produits chimiques vont vous dire que les produits, s'ils sont gardés à température stable, sont bons pour seulement une à deux années sur les tablettes. Donc, si vous avez un produit que ça fait huit ans que vous avez sur vos tablettes, eh bien, il est fort à parier que ce produit n'est plus efficace et a perdu la majorité de ses propriétés. Donc, on garde des produits de detailing une à deux années maximum et à température stable. Astuce numéro 20, ne pas laisser d'entrailles d'insectes ou de fiantes d'oiseaux trop longtemps sur la carrosserie. Alors, lorsque vous roulez à l'extérieur, eh bien souvent, lorsque c'est la saison, il y a beaucoup d'insectes et ils viennent se fracasser sur vos vitres, sur le pare-chocs, sur la carrosserie, bref. Et à l'intérieur, donc, de ces entrailles, de ces insectes ou ce qui reste de ces insectes, eh bien, c'est à nature acide. La même chose s'applique pour les fiantes d'oiseaux. Donc, lorsqu'elles sont déposées, elles sont de nature acide. Et le problème avec le contenu acide, c'est que si c'est laissé trop longtemps, surtout au soleil battant à l'extérieur, eh bien, ça va cuire. Et de nature acide, ça va également laisser des traces et des cernes dans le vernis de façon permanente. Donc, il faut éviter ceci. Comment on fait? Eh bien, on lave le véhicule tout simplement. Ça, c'est l'astuce numéro un. C'est laver dès que possible quand vous voyez ces fiantes d'oiseaux ou encore ces résidus d'insectes. Ou si vous n'avez pas l'option de le laver immédiatement, au moins adresser ce problème le plus rapidement possible avec un chiffon microfibre propre et sec et doux. Et un produit lubrifiant comme une spray wax, une quick wax ou un nettoyant sans rinçage. Bref, vous vaporisez sur la surface à adresser. Vous retirez la contamination ou le détritus. Et voilà, le tour est joué. Au moins, vous allez vous éviter des problèmes de cernes ou de traces sur votre vernis, des dommages qui pourraient être causés de façon long terme et de façon permanente. Alors, j'espère que vous avez aimé ces astuces. En passant, quelles astuces avez-vous à partager avec mon auditoire? Laissez-moi savoir, laissez un commentaire dans la section commentaires sur la vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille également. Les gens qui aiment prendre soin de leur véhicule, je suis certain qu'ils vont apprendre au moins un truc et astuces avec cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501